Salut à tous et à toutes, je suis En359 et on est sur le projet Stone Elm, donc après un petit peu d'absence, et non seulement on est sur le projet Stone Elm, mais on est sur le projet Stone Elm sur un serveur public, donc déjà de 1, c'est une bonne nouvelle pour vous, et de 2, on est en 1.10.2. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, la map Stone Elm devait être convertie en 1.10.2 depuis il y a longtemps, donc pour le Conquest Weforge Mod, par contre l'équipe de Conquest Weforge ne l'a jamais fait, donc bon évidemment dans ce cas-là, c'est moi qui, après 4 mois d'attente, a décidé de prendre les choses en main, donc c'est ce que vous voyez devant vous, en fait, toute la map, il faut savoir que depuis l'an 1.8, tous les métadatas sont partis, et donc toute la map de Stone Elm qui utilisait des métadatas, vous le savez bien, a dû être reconstruite, donc j'ai trouvé une façon de le faire un peu automatiquement avec MC Edit, par contre, pour transférer tous les blocs, toutes les métadatas en blocs du Conquest Weforge Mod, par contre, il faut savoir que les biomes data, eux, je n'ai pas été capable de les transférer, donc évidemment, il a fallu tous les faire à la main, et ça, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps, si on met aussi en compte le fait que, bon, j'ai beaucoup de changements dans ma vie personnelle, un nouvel emploi, qui d'ailleurs est dans mon domaine, donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi, mais bon, c'est vraiment beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps, mais aujourd'hui, aujourd'hui, étant donné que j'ai eu un manque d'éthique de travail pour faire des vidéos, on a vraiment beaucoup de choses à voir, donc on va quand même essayer de passer un petit peu rapidement, sans trop brusquer les choses, en fait, j'ai envie de prendre mon temps un petit peu, pour vous montrer vraiment tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, on va commencer par un petit truc que j'avais vu sur Conquest Weforge, en fait, le serveur, d'un artiste peintre qui peignait un champ, si je ne me trompe pas, on avait une peinture d'un champ, et j'ai décidé de faire un petit peu la même chose pour Stoneham, donc sous la gouvernance du roi, l'artiste peintre aurait eu comme tâche de peinturer, bon, la première gate, et je trouvais que ça ajoutait un petit peu de vie, un petit détail un peu vraiment simpliste, mais qui ajoute un petit quelque chose justement, bon, tous les champs, tout ça, on dirait qu'il y a des humains, puis qu'il y a vraiment un écosystème autour de Stoneham, donc c'est des petits détails comme ça que vous allez voir aujourd'hui, en fait, que j'ai changé dans Stoneham, mais vous allez aussi voir des plus gros détails, donc on va accélérer le pas un petit peu, on va se promener vers les autres champs, donc évidemment, bon, ça c'est les champs de Stoneham principaux qui d'ailleurs vont être modifiés quand même assez rapidement pour répondre à des critères un peu plus réalistes et historiques que Microméga m'a envoyés, donc au niveau des murs, tout ça, on va éloigner les champs on va les corder un petit peu avec des murs des murets, en fait donc il y a un petit peu de travail à faire mais éventuellement ça va avoir un meilleur look donc la première chose qu'on peut voir, c'est que ici j'ai éloigné l'aigle et le dragon donc déjà, je trouvais qu'ici ça faisait un petit peu trop occupé d'avoir un aigle et un dragon qui se battent comme ça je trouvais que c'était un peu si ça avait pas la place, je les ai mis un petit peu plus loin et de deux aussi, ça incite le joueur à regarder plus loin, donc à aller s'aventurer dans le coin de la série avec le moulin de la série avec le moulin, désolé et vous avez déjà remarqué beaucoup de changements ici donc on a le moulin, je pense que vous l'aviez vu mais tous les murailles, toutes les choses comme ça, ça a été complété donc je vais tranquillement pour vite aller vers la destination aussi une chose que je me demandais j'ai depuis la mise à jour de mon serveur oups, il faudrait que je passe sur F1 la mise à jour de mon serveur quand je marche donc la marche régulière si je me mets en vitesse 0.3 c'est vraiment lent par contre si je me mets en vitesse 1 je marche à la bonne vitesse si je me mets en vitesse 0.3 pour voler c'est la bonne vitesse si je me mets en vitesse 1 j'ai l'impression d'aller à une vitesse 10 pour voler donc je sais pas si c'est un bug dans ma configuration mais si un de vous aurait la solution à ce problème là ça serait super apprécié parce que c'est un peu tannant de toujours changer de vitesse donc ce qu'on a ici c'est la petite mise à jour en fait de la forge donc beaucoup beaucoup de gens m'avaient mentionné aussi le petit toit ici pour que le forgeron puisse travailler sans avoir de la pluie sur lui quand il pleut j'ai pas encore trouvé de beau design pour tout ça éventuellement ça va venir, vous inquiétez pas mais pour l'instant c'est vraiment pas une priorité la seule chose que j'ai fait c'est changer les couleurs j'ai rajouté un petit potager donc vraiment quelque chose de super simple pour qu'il puisse s'auto-suffire ou avoir du moins une partie de ce qu'il y a de besoin donc étant donné qu'il habite quand même assez près des champs et tout ça mais il n'y a pas accès non plus à ces champs là parce que ça n'y appartient pas l'autre chose que j'ai fait c'est que j'ai ajouté des petits détails comme ça ici vraiment des barils avec des lanternes des barils un peu tombés des petits détails comme ça donc vraiment les blocs de concrets reforged des carottes aussi pour les chevaux pour que ça puisse, c'est une gâterie en fait pour les chevaux et bref c'est des petites choses comme ça que j'ai ajouté et donc là on va passer à la partie intéressante qui est la red gate donc pour ceux qui s'en souviennent ici on avait des tours en bois donc qui étaient vraiment vraiment laides qui faisaient pas du tout stone elm ça faisait loin d'être l'effet que stone elm devait être ça avait pas la structure de stone elm et je l'ai changé donc on a maintenant la red gate qui est appelée red gate de un par sa couleur donc qui est rouge évidemment mais de deux parce que tous les essayants qui ont essayé de traverser stone elm ou de prendre possession de stone elm jusqu'à maintenant sont morts sur le pont ici parce qu'ils peuvent pas dépasser cette gate là cette porte là en fait désolé tout simplement parce que le seul accès qu'on a de stone elm c'est ici donc qui est un petit pont et avec tous les archers qu'on peut avoir sur les murs ici dans les archers bon c'est pratiquement impossible de prendre possession de stone elm donc la red gate vient du sang des assaillants ainsi que de sa couleur de quel côté on commence on va commencer aussi par ici on va faire le côté droit en premier la tour ici a été changée pour une couleur beaucoup plus foncée un design qui est un petit peu mieux toujours est-il que je pense que je vais le modifier encore mais pour l'instant c'est un peu ce qu'on a j'ai aussi changé la hauteur de ce qu'on avait ici donc vraiment pour boucher la vue pour pas qu'on puisse boire derrière pour vraiment donner envie aux joueurs de se déplacer donc oups de se déplacer à l'intérieur de stone elm pour évidemment visiter tout ce qu'on a une fois qu'on arrive ici on a passé ce côté là qui est en fait un peu une baraque ou une salle à manger pour les gardes je sais pas encore ce que je vais faire j'avais beaucoup de propositions dans une vidéo précédente donc je pense que je vais m'en inspirer pour pour la suite mais donc c'est ça on arrive ici on a le petit jardin privé des gardes qui lui a pas vraiment changé donc j'ai rajouté certaines mon frigidaire vient de décoller j'espère qu'il savait pas de bruit donc j'ai rajouté certains types de fruits et légumes donc de fruits désolé de plantation mais à part de ça il n'y a rien qui a changé donc ici j'ai rajouté j'ai changé aussi le design de la tour ici pour une tour encore une fois un petit peu plus occupée un petit peu plus stone elm avec un petit peu plus de contraste je vais aussi ajouter une petite une maison d'encorbellement ici là pour peut-être la personne qui s'occupe du jardin qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ah oui petit design intéressant j'ai eu beaucoup de questions dessus sur Twitter c'est ce qu'on a ici donc oups c'est un support pour le puits avec une une fence comme ça ici en fait une barrière de côté c'est pas très beau par contre si on le voit de face ça donne vraiment l'effet qu'on a justement bon en grande partie sur stone elm maintenant donc ça donne un effet un peu de de renfort dans les dans la laine un peu comme du support en fait des supports en bois donc c'est un design que je m'étais fait demander donc je vais prendre le temps de l'expliquer aussi en vidéo pour la suite on a toute cette muraille là qui a été construite donc évidemment on a accès à tout ça l'intérieur a été fait fait entre guillemets parce qu'il n'est pas encore terminé donc ça ça devrait être aussi des des trucs comme ça je vais le mettre juste pour le noter donc pas encore terminé totalement mais bref tout est fonctionnel donc on peut se promener d'un endroit à l'autre et ici je savais pas trop quoi mettre donc j'ai mis une salle de en fait un espace pour les gardes donc on a des des lignes ici dans le sol ils sont pas très visibles mais c'est ce que je voulais pour que les gardes puissent se pratiquer à tirer à l'arc donc sur les mannequins qu'on a ici et on a ici des mannequins pour le combat à l'épée donc on peut se pratiquer ici pour les gardes il n'y a pas vraiment de danger de tirer sur des paysans ou des gens qui se promènent donc c'est vraiment je pense l'endroit parfait évidemment il n'y a pas encore vraiment beaucoup de détails donc ici je vais probablement mettre bon juste un petit toit pour la pluie ou quelque chose comme ça mais bref c'est juste les grandes lignes évidemment il reste beaucoup de détails à mettre dans Stone Elm je vais changer ma vitesse de marche encore une fois pour aller vous montrer ce qu'on a un petit peu plus bas ici donc si on descend dans le sol on a le dortoir donc qui était déjà construit sur Stone Elm mais que j'ai simplement changé d'endroit donc vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de détails à remettre mais on a ici bon le dortoir avec probablement une salle à manger pour les gardes et une petite cuisine donc pour l'instant c'est l'ancien modèle donc je n'ai vraiment pas retouché je l'ai seulement copié-collé mais éventuellement ça va venir à être détaillé comme ça devrait l'être donc pour ce qui est de la partie de... ouh ça m'apporte attends me tu es égale vous voyez la vitesse à laquelle je vole c'est vraiment pas plaisant pour la suite ça ici c'est un endroit pour affûter les épées donc les armes en général un petit design que j'ai trouvé intéressant donc je me permets de le laisser là si on passe de l'autre côté maintenant ce qu'on a c'est encore une fois une culture un petit peu privée donc pour les gardes que ce soit le blé les choses comme ça et ici on a un petit espace de relaxation donc évidemment vous le savez il y a beaucoup beaucoup de murailles dans Stone Elm donc beaucoup à marcher pour les gardes et bon à cause de ça les gardes il faut qu'ils prennent une pause de temps en temps ils vont faire les changements de garde puis je me suis dit ça serait bon d'avoir un endroit où les gardes peuvent manger un petit quelque chose prendre le temps de se reposer raffuter leur arme si nécessaire prendre une pomme bref ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Oriando ou Microméga donc ce que je vous dis là c'est basé sur mon instinct personnel donc je ne sais pas si c'est historiquement réaliste mais je me dis qu'étant donné encore une fois vu la taille des murailles de Stone Elm la distance qu'on a à marcher je me dis que les gardes se doivent d'avoir des endroits où ils peuvent se nourrir où ils peuvent traîner des pommes il doit avoir des endroits de ravitaillement un peu partout donc c'est quelque chose que j'ai décidé d'ajouter puis vous me direz dans les commentaires si toutefois c'est logique si ça ne l'est pas par contre je vais essayer de contrer ça en mettant quelque chose de plus historique ici j'ai un système de drainage aussi que j'ai ajouté tout le long des murailles donc vraiment les murailles sont très 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 complètes j'ai vraiment beaucoup beaucoup de temps dans le design de mes murailles et je crois que ça vaut la peine donc le petit système de drainage ici qui va venir alimenter évidemment le blé ici et le reste tombe évidemment dans la douve qui elle va ouvrir sur l'extérieur en fait elle n'ouvre pas sur l'extérieur mais va avoir un drain à une certaine hauteur donc disons qu'il va avoir un drain ici pour s'assurer que la douve ne monte pas plus haut donc il va seulement être un écoulement maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre est-ce que ça fait le tour oui je vais aussi vous montrer la vue qu'on avait donc c'est vraiment quelque chose que j'adore je trouve que le look est beaucoup mieux que ce qu'il était les tours rendent beaucoup mieux beaucoup plus imposant beaucoup plus massif donc beaucoup plus stone elm en général ça c'est pour la première partie ensuite on a toute la deuxième partie qui a été changée donc la partie de la cité je vais vous le montrer à l'instant donc tout ce qui est ici a été changé donc je ne sais pas si vous l'aviez vu dans la dernière vidéo je ne me rappelle pas par coeur si toutefois vous l'aviez vu vous n'avez peut-être pas vu les petits changements qu'il y a eu donc ici je vais encore changer ma vitesse de marche ici j'ai ajouté des petites échoppes donc évidemment vous saviez que c'est ce qu'il allait avoir ici bon évidemment c'est pas nécessairement la place où il va y avoir beaucoup d'échoppes mais c'est simplement qu'à l'entrée de la ville si on veut prendre un petit repas parce qu'on a fait beaucoup de marches on a fait beaucoup de beaucoup de jours de voyages pour venir à Stonehenge on peut l'avoir on a ici une petite pâtisserie donc avec les affiches comme ça que je trouve vraiment un design qui est intéressant donc c'est une c'est pas une corde c'est un bref c'est je sais pas exactement comment ça s'appelle ouais ça c'est un pilier en fer donc qui descend sur un enviled qui elle est faite avec des rampes donc tout simplement avec les item frames qui sont évidemment bon une texture changée pour le conquest resource pack pour le conquest mod donc ici on a toujours la même boulangerie donc pas nécessairement une pâtisserie mais une boulangerie et bon ça fait un peu le tour pour ce qui est de ça évidemment bon il y a des petits détails comme ça qui ont été ajoutés ici donc on a un genre de peau de fleurs avec des vignes en dessous là on a fait un petit peu 3D et plus loin donc si on continue à avancer un petit peu on a une autre partie de la ville qui je crois n'avait pas été montrée corrigez-moi si je me trompe mais je crois que ça n'avait pas été montré une chose que j'ai faite qui est vraiment intéressante c'est que j'ai été changé parce que bon les marchés médiévaux c'était pas de la laine c'était des toiles et j'ai changé les toiles pour des des rideaux comme ça donc je trouve que le rendu est beaucoup mieux ça fait beaucoup plus organique ça fait plus vivant aussi ça change de ce qu'on voit d'habitude et donc j'ai décidé de réaménager beaucoup beaucoup Stone Elm sauf à les endroits où évidemment c'est impossible de mettre des rideaux parce que bon les blocs ne connectent pas comme il faut mais bon c'est une petite chose que j'ai changé et je trouve que l'atmosphère ici est vraiment cool ça fait maison encore bellement ça fait beau ça fait médiéval il y a de la couleur mais il y a quand même des teintes sombres et bon évidemment tout ce qui est en vert ici va être des maisons que je n'ai pas construites encore mais ça donne un petit peu une idée de l'effet qu'on va avoir qui va être vraiment une ruelle qui normalement devrait être achalandée mais qui va être plutôt vraiment beaucoup beaucoup de détails dans les rues des charrettes assez bordélique je pense que c'est comme ça que je vais le décrire ici on a la continuité de la maison donc rien de vraiment exceptionnel de ce côté-ci et ici on a une porte donc qui va mener d'un autre côté de la ville qui n'est pas encore détaillée donc occupez-vous pas vraiment du design je ne crois pas qu'il soit vraiment intéressant mais bon éventuellement ça va être quelque chose sur quoi je vais travailler ici on a l'arrière de la muraille donc évidemment qui est toujours accessible j'ai un petit peu de travail à faire pour les remparts ici mais muraille qui est accessible donc de l'intérieur ici jusqu'à l'autre côté pour monter jusqu'à l'extérieur vous voyez à quelle vitesse ça ne marche pas rapidement si quelqu'un a vraiment un mode ou quoi que ce soit pour m'aider ça sera super apprécié donc jusqu'à l'extérieur ici donc on se retrouve à être juste ici est-ce que j'ai autre chose est-ce que j'ai autre chose ah oui ben oui évidemment que j'ai autre chose j'ai toute cette partie-là de Stonehelm qui a été changée donc si on passe dans la ville donc au lieu d'aller par ici où on vient d'aller si on passe par ici on arrive vraiment dans la capitale de Stonehelm donc l'entrée en fait de Stonehelm des résidences et là je trouve vraiment que le look est vraiment incroyable donc vraiment de l'encorbellement beaucoup de détails mais en même temps du détail qui vient pas trop donc c'est pas trop détaillé on peut quand même bien voir les formes bien voir les divisions et tout ça mais je trouve vraiment que c'est je pense que c'est une bonne réussite je sais pas quoi mettre ici donc dans la section qui est plus verte ce sera à voir éventuellement mais bon on a ici les maisons à 45 degrés je pense que c'est plus comme 32 degrés je suis pas certain mais on a des maisons ici qui sont en degrés ici bon on a un petit endroit pour marcher d'un côté à l'autre et petite chose intéressante que je vais vous emmener voir je vais vous emmener voir voyons bon chose intéressante que je vais vous emmener voir tout de suite dans cette ruelle là c'est la division donc ici on a une division avec une maison qui va mener à le même endroit que l'autre porte nous amène donc ça ici et chose super intéressante c'est la deuxième forge donc Stoneham a évidemment plusieurs forges donc plusieurs forgerons qui travaillent dans la ville parce que bon évidemment il y a beaucoup d'habitants donc il faut des gens qui sont capables de travailler pour que ce soit les gardes pour les portes que ce soit pour faire des roues pour les charrettes et ça c'est en grande partie les forgerons donc cette forge là est beaucoup mieux réussie que l'autre beaucoup mieux détaillée beaucoup plus ergonomique je dirais beaucoup plus stylée et aussi bon j'ai réutilisé le design des rideaux comme ça ici désolé et bon évidemment il y a un petit marché ici si on fait faire une réparation ou quoi que ce soit bien évidemment le forgeron va charger un prix pour ça ce forgeron là par contre a l'utilité je vais prendre une lampe a l'utilité de travailler pour un peu plus haut de gamme en fait plus pour la haute communauté de Stoneham étant donné sa proximité en fait à la ville donc si on regarde versus l'autre forgeron qui était près des écuries donc celui-ci est vraiment plus pour un marchand qui arrive à la dernière minute il y a eu un problème avec sa calèche il y a besoin de quoi que ce soit ou il y a bon une épée à faire affiler ou quelque chose comme ça tandis que celui-ci qu'on a devant nous il va beaucoup plus servir en fait à la porterie donc vraiment créer les portes les pentures le système d'ouverture les les gates en fait je ne sais pas c'est quoi le nom les herses donc vraiment chaque forgeron va avoir sa spécialité bon évidemment il y a un certain côté de rivalerie en fait ils sont des rivaux mais chacun a sa spécialité donc évidemment plus on va monter dans Stoneham plus les forgerons bon certains vont faire les armures du roi certains vont faire les armures de la haute garde donc la garde du roi et tranquillement pas vite on va avoir un écosystème vraiment fonctionnel autour de Stoneham et surtout un écosystème qui est réaliste donc je ne ferais pas nécessairement le tour de tout ça si vous voulez avoir un tour de cette forge là n'hésitez pas à le demander dans les commentaires je peux le faire dans une autre vidéo donc une présentation de la forge un petit peu plus historique un peu à la en théorie donc je pourrais je pourrais le faire un peu comme ma série en théorie mais pour l'instant c'est c'est le seul le seul temps que je vais prendre pour le faire parce qu'on a encore désolé j'ai eu un un voice crack il faut savoir que ça fait longtemps que j'essaie d'enregistrer cette vidéo là donc ma voix commence à commence à s'épuiser un petit peu mais cette prise là devrait être la bonne donc on va faire le tour et on va se déplacer dans la nouvelle partie de Stone Elm donc évidemment vous le savez avec la je détruis puis je reconstruis toujours Stone Elm et bien là là j'ai vraiment construit quelque chose de gros mais je vais détruire aussi une grande partie de Stone Elm donc ce qu'on voit devant nous c'est l'église de Stone Elm donc je tiens à dire avant d'aller plus loin que le design de base a été fait par Margot je sais pas si on prononce Margot ou Margot je suis désolé si je le prononce mal mais c'est une fille qui me suit sur Twitter qui construit quand même très très bien sur Minecraft puis finalement elle avait mis un design d'église sur son compte Twitter et je suis vraiment tombé en amour avec le design donc j'ai essayé de reproduire un petit peu à ma façon mais j'y arrivais pas donc j'ai demandé l'autorisation d'utiliser son design que j'ai ajusté à ma sauce que j'ai mis un petit peu plus Stone Elm pour que ça aille bien mais juste de donner les crédits qui sont mérités à Margot Margot je sais pas si on le dit comme ça mais bon bref la structure de base vient d'elle et le reste évidemment a été fait par moi donc c'est ça pour les gargouilles le réajustement ici de l'avant donc j'ai renforcé un petit peu d'ailleurs les gargouilles c'est un design qui est super simple avec le Conquest Reforged Mode donc si vous voulez le regarder un petit peu vous aurez le temps de le réutiliser ça va me faire plaisir et on va aller voir l'intérieur je pense qu'on va se gâter puis on va aller voir l'intérieur de tout ça si je peux avancer assez vite pour voler donc ici la première division va être évidemment un accès à la cloche donc pour l'instant ça ressemble un petit peu à ça il va y avoir une entrée avec des tables des choses comme ça ici à notre droite va être l'endroit pour que le prêtre puisse se préparer pour les messes il va y avoir peut-être un petit endroit pour lui je sais pas si les prêtres vivaient dans les églises si c'est le cas ben tant mieux si c'est pas le cas je vais y faire une maison juste à côté de l'église quand on entre à l'intérieur de l'église on a vraiment une vue plus pétaxula spectaculaire un petit peu toujours pas complète donc évidemment ce que vous voyez là n'est pas le résultat final c'est simplement pour me donner une idée en fait me guider des lignes me donner des lignes directrices mais je n'ai pas encore je n'ai pas encore tous les détails et les méthodes cette croix-là cette croix-là vient frapper environ ici donc si on bouche le trou que j'ai fait ici parce que sinon on ne voyait pas si c'était trop noir et si on le bouche on voit vraiment avec les bonnes shaders on voit vraiment la croix venir commencer ici puis tranquillement pas vite avancer jusqu'à l'hôtel donc c'est vraiment vraiment quelque chose qui a de la gueule je vais peut-être la mettre en vidéo donc dans la cinématique de Stoneham mais pour l'instant évidemment bon vous saurez que je n'ai pas vraiment le temps pour ça mais je tiens à dire que personnellement c'est vraiment un design qui je crois va très très bien avec Stoneham je pourrais faire un tutoriel dessus si toutefois c'est demandé toujours avec la permission de Margot oui exactement donc toujours avec la permission de madame et je trouve que la vue qu'on a donc si on descend de cette ruelle là vers l'église s'en jette vraiment donc je suis vraiment vraiment satisfait de tout ça j'espère que vous l'êtes aussi parce que là ça va faire 25 minutes de vidéo 23 minutes 30 environ donc je ne vais pas prendre trop de temps mais je tenais à dire à la fin que tout ça ici va être détruit pour amener la place publique évidemment bon autour de l'église parce que ça ne fait aucun sens d'avoir la place publique à un autre endroit que l'église et aussi de dire qu'ici je vais avoir une autre porte donc une autre entrée secondaire à Stone Elm donc vraiment pas une porte qui est principale mais je vais avoir une autre porte pour rentrer dans Stone Elm oups désolé qui va mener à la place publique donc d'un c'est beaucoup plus logique pour les charrettes les marchands qui arrivent de l'extérieur ils n'ont pas à rentrer dans Stone Elm par la rue d'ici passer par le pont avoir l'achalandage faire le tour redescendre ici donc on va tout simplement passer par l'extérieur ici avoir une entrée avec des gardes et gérer justement le côté charrettes et marchandises puis évidemment il va falloir passer un petit peu plus loin que cette butte-là ici parce que si la muraille a trop proche et l'église ça ne sera pas beau mais bon c'est ça sur quoi je vais travailler dans les prochains jours peut-être et juste pour vous donner une idée juste pour vous donner une idée de ce sur quoi j'avais travaillé jusqu'à maintenant j'avais travaillé sur la tour qu'on a ici évidemment il faut toujours construire à l'endroit où on devrait le construire normalement je n'ai pas respecté cette règle-là donc ma tour est vraiment trop grosse mais c'était censé être le design de tour que j'avais pour la deuxième porte donc la porte secondaire que je viens de vous parler et désolé et bien évidemment on ne s'en servira pas donc elle va probablement servir pour le château parce qu'elle est vraiment trop grosse je vais vous montrer une photo de ce que ça donne mais elle est vraiment trop grosse donc éventuellement ça va servir pour le château de Stoneham qui soit dit en passant va être la prochaine étape donc tout de suite après tout de suite après le village donc la deuxième partie de la ville puis la place marchande je vais tomber sur le château de Stoneham donc un grand let's play du château parce que je vais être certain d'avoir assez de place pour faire le château donc je vais commencer par contre sur le château puis ensuite je vais faire la cité auto vraiment pour ne pas manquer de place à la dernière minute parce que le château est quand même une pièce importante de Stoneham donc qui d'ailleurs va être sur le dessus de la montagne qu'on a ici donc sur ce j'espère que vous aurez apprécié grosse grosse mise à jour aujourd'hui je suis désolé de vous faire une vidéo aussi longue j'espère que vous allez durer jusqu'à la fin parce que sérieusement je pense que c'est une mise à jour qui vaut la peine c'est vraiment un beau design je suis vraiment content d'être passé sur le Reforge mode et peut-être que le serveur va être prêt à la mise à jour de la vidéo s'il n'y a pas d'IP dans la description malheureusement c'est qu'il n'est pas prêt encore parce qu'il y a des permissions aussi à ajouter puis des petites choses à corriger mais sachez qu'il est présent donc il y a certaines personnes qui ont eu l'IP pour justement faire les tests et d'ici là on souhaite une bonne fin pour ceux qui ont des études donc une bonne fin de session qu'on appelle au Québec donc je vous souhaite une bonne chance de vos études concentrez-vous comme il faut et profitez aussi bien de votre été on se revoit dans une prochaine vidéo peace out abonnez-vous 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 abonnez-vous